... Ce matin-là, dans le quartier des Brouillères à Sèvres, il règne un silence assourdissant. Aucune voiture ou presque ne circule. Plus de 20 cm de neige sont tombés en moins de 24 heures. On attend tout le temps chaque année la neige, mais on sait que ça ne viendra pas. Et là, grosse surprise, au moment où on s'est attendé le moins. Donc, c'est trop cool. Alors, cette neige pour les Sévriens, engendre-t-elle du plaisir ou des contraintes ? Plaisir, parce que je trouve que c'est tellement beau que là, on a l'impression d'être à la montagne. Je viens de faire une belle balade dans la forêt, avec mon chien, c'était top. Mais aujourd'hui, je ne travaille pas, donc j'ai de la chance. Mais hier, par contre, quand je suis revenue du travail, j'ai dû abandonner ma voiture parce que je n'arrivais pas à monter jusqu'ici. Côté pile, les enfants, eux, s'en sont donnés à cœur joie, sous l'œil bienveillant des parents qui ont regretté que la neige ne soit pas tombée la semaine suivante, début des vacances d'hiver. Tu avais déjà vu autant de neige que ça ? Non ! J'avais ? Là, il y a 10 cm au moins. Regarde ! Côté face, le service des bus est arrêté et la N118 est fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Les plus courageux s'habilleront chaudement pour descendre à pied, des hauts plateaux débrouillères, vers la vallée de la Seine, un peu moins enneigée certes, mais tout aussi glissante. C'est un exercice difficile ? En tout cas. Depuis cette nuit, les équipes GPSO sont à pied d'œuvre pour rendre plus pratiquables les trottoirs couverts de glace. En fait, Sèvres, c'est une ville avec des côtes, des petites rues, ce qui ne facilite pas les passages des saleuses. Il y a des cendres, il y a des escaliers, la sableuse ne va pas dans les escaliers. Oui, aujourd'hui, en plus, il y avait les bacs blancs, et donc du coup, va annuler. Donc, c'est pas trop mal. En plus, il n'y a pas de bus, on va... Vous n'avez vraiment pas de chance. C'est dommage. Ça dépend pourquoi. Ça nous inquiète un peu pour ce soir, mais c'est sympa. Pourquoi ? Parce qu'on joue Cyrano au CEL, 7, 8, 9, 10, 11 février, et donc du coup, avec l'état des routes, on espère que ça ne va pas freiner tout le monde. Mais cela dit, s'il fait froid, les gens ont envie d'être au show au théâtre, peut-être. Peut-être, peut-être. Pas facile de contenter tout le monde, mais un hiver sans neige serait-il un hiver ? Il faut de la neige le week-end quand on n'a rien à faire. Ça, c'est top. On regarde la neige tomber, c'est plaisant, c'est paisible, c'est top. Un problème de programmation. C'est ça.